Bonjour Olivier Besancenot, vous êtes le porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, enfin d'ailleurs un nouveau nouveau parti anticapitaliste, on va y revenir parce qu'il y a eu scission, vous avez été candidat à la présidentielle évidemment et aujourd'hui vous faites aussi le porte-parole de tous ceux qui non seulement sont dans la rue mais dont vous espérez qu'ils vont vous rejoindre et qu'ils vont rejoindre la grève, vous vous êtes exprimé notamment par un communiqué hier, vous parlez d'une grève dure et qui dure, vous dites qu'il faut aller vers une grève de masse, reconduire et vous parlez d'un front de grévistes qui pourrait s'élargir. Sauf que dans les faits pour l'instant, en tout cas depuis hier soir il a l'air plutôt de se fendiller, il n'y a pas de grève générale à l'horizon, le front syndical est désuni notamment à la SNCF, vous l'avez vu peut-être, la grève unitaire le 7 février oui, le 8 non et un grand flou sur le 11. Ça ne marche pas pour l'instant, si ou ? Bonjour, ça ne marche pas, ça marche, ça marche, on vient de vivre une manifestation qui est une des plus importantes depuis 30 ans, qui est plus importante et en nombre de manifestations et de manifestants et de manifestantes que la première, donc pour l'instant ça monte. Alors le taux de grévistes il est un peu plus faible dans certains secteurs, j'invite tout le monde à suivre de près ce qui se passe dans le privé, parce qu'il y a des taux de grève importants dans le privé sur les journées de mobilisation, pour l'instant, donc je ne dis pas qu'elles sont reconduites, mais ça c'est un élément différent par exemple des dernières mobilisations sur la question des retraites, il y a des trucs supplémentaires qui s'additionnent par rapport à ce qu'on a pu connaître sur 30 ans de mobilisation sociale, ce qui se passe dans le privé, ce qui se passe dans la jeunesse également, et puis ces manifestations qui sont extrêmement importantes, donc pour l'instant ça monte, comment exactement ça peut prendre, moi j'en sais rien, sinon je ne serais même pas sur le plateau en train de parler avec vous, et on serait sur le terrain pour que ça prenne et que ça prenne pour de bon, mais il faut que la mobilisation se généralise, alors une fois qu'on l'a dit, on n'a pas réglé tous les problèmes, il y a en effet des journées de grève qui vont s'additionner sans perler dès lundi prochain dans les raffineries à la SNCF, et puis il y a les deux journées d'action dont vous avez parlé, mardi et samedi, où il y aura aussi des manifestations. – On va revenir un peu dans le détail, dans un sens c'est aussi votre terrain ici d'ailleurs, vous dites je serai sur le terrain, mais au fond on sent bien que votre terrain à vous, c'est aussi la parole, c'est-à-dire c'est aussi le fait de s'exprimer ici, – C'est la parole, c'est l'action, c'est les manifestations, absolument, mais parce que moi je n'ai pas la prétention d'être le porte-parole de tous, – Vous en posez les deux ? – Non, 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 mais je n'ai pas la prétention d'être le porte-parole de tous ceux et toutes celles, pour reprendre votre formule, c'est plus modeste que ça, il y a un combat unitaire, vous dites il est divisé pour l'instant, il y a une inter-syndicale qui tient, une des différences notables aussi par rapport aux 30 dernières années sur la question des retraites, c'est que pour l'instant l'inter-syndicale tient, voilà, c'était pas forcément gagné de France, et moi mon souhait, puisque vous me demandez et que vous m'avez en face, et bien je vous le dis, c'est l'unité la plus large, voilà, c'est que, y compris de la gauche sociale et politique. – C'est marrant de la part de quelqu'un qui n'a pas réussi à faire l'unité dans son petit parti. – Écoutez, alors petit parti divisé, vous pouvez y aller, mais vous n'allez pas réussir à casser mon enthousiasme, voilà, il y a des débats politiques, on sait que la gauche, quelle qu'elle soit, y compris nous, donc je ne me cache pas derrière mon petit doigt, elle n'est pas forcément your form, mais là, il y a une chance justement historique, même politiquement, si vous me branchez sur le sujet pour que la gauche rebondisse et qu'on ne fasse pas en sorte qu'il y ait ce cours politique inéluctable qui semblait aller vers l'extrême droite dans l'opposition à Macron, je ferme la parenthèse, je vous dis mon enthousiasme… – On la rouvrira, on la rouvrira, parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans votre parti. – Oui, elle va même la laisser ouvrir, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on sera en droit d'attendre une espèce d'unité compacte entre la gauche sociale et la gauche politique pour faire en sorte qu'on arrive à monter d'un cran dès la semaine prochaine. – Olivier Besancenot, vous appelez à des actions locales pour aller vers une grève de masse, qu'est-ce que vous appelez actions locales ? – Ça, ce n'est pas moi, d'abord, il y en a, en vérité, il y en a un autre truc. Par exemple, il y a des actions sur les autoroutes, il y a des actions dans les universités, dans les lycées, il y a des actions sur les marchés, il y a des actions en direction des usagers de certains cheminots. Je ne peux même pas vous énumérer, parce que là aussi, quelque chose de plus… Enfin, de plus, ça rappelle un peu 1995, pour ceux qui s'en souviennent sur la réforme du pont Juppé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en région, et il y a des collectifs interprofessionnels, et il y a des assemblées, et ça discute beaucoup. Et par exemple, entre deux journées d'action, puisque là, tout de suite, ce n'est pas l'idée de reconduire la grève générale d'emblée, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est ce que j'essaie de dire, peut-être maladroitement, mais c'est ça l'idée, il y a des actions pour entretenir la flamme, et puis aussi pour continuer à gagner la bataille de la confiance. Parce que quand je vous dis ça monte, on ne va pas gagner en parlant plus fort que le gouvernement. – Vous avez raison, quand je parlais des grèves qui s'étaient légèrement affaiblies d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire entre la journée du 19 et la journée du 31, en revanche, du côté des manifestants, et quelles que soient les méthodes de comptage, il y a effectivement eu plus de monde le 31 qu'il n'y en avait le 19, ça c'est absolument certain. – Donc la question qui se pose, c'est comment monter d'un cran ? Moi, je vous dis, je n'ai pas de recette miracle. – Qu'est-ce que vous proposez ? – Des suggestions, je ne sais pas, mais il faudrait en discuter, c'est pour ça que j'appelais peut-être même à une réunion unitaire au sommet de toute la gauche politique. Voilà, on n'est pas d'accord sur tout, à gauche, sur ce qu'il faudrait faire à la plage. – Elle va jusqu'où votre gauche politique ? – La gauche politique, c'est tous ceux qui sont contre ce projet de réforme, ça veut dire de Nathalie Arthaud à Olivier Faure, si j'ai bien compris, tout le monde s'exprimait contre ce projet là, par exemple, au niveau politique, mais si on est d'accord pour frapper ensemble sur le même clou, même si on marche séparément parfois, il faudrait le faire pour imaginer une initiative parmi d'autres qui pourrait contribuer. Je ne sais pas, là aussi, de mémoire, on avait à l'époque du traité constitutionnel européen, pour ceux qui s'en souviennent, c'est dans un autre registre, c'est en 2005, une campagne du nom de gauche, une campagne unitaire avec des meetings qui participaient à donner de la confiance collective, avec des collectifs unitaires localement, avec des meetings battre l'estrade, moi je serai à un meeting comme d'autres à Toulouse par exemple. Donc ça, ça peut avoir un sens. Ce n'est pas la réponse à tout, mais ça pourrait avoir un sens, par exemple, qu'on essaye de faire front commun, cause commune, avec des meetings, des collectifs, par exemple. Vous avez dit également, le gouvernement joue avec le feu, il ne faudra pas s'étonner s'il se brûle, trébuche ou même tombe politiquement. Ça, c'est l'espoir. Ce n'est pas l'espoir, c'est ce qu'il dit. En fait, là, je vois toutes ces rumeurs ou pas, ça va m'en distiller ou pas, j'en sais rien, de dissolution au cas où. C'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui a décidé de mettre la barre tellement haut en termes de rapports de force que la crise sociale est déjà devenue une crise politique majeure. Parce que pour gagner, je ne sais pas dans le détail ce qu'il faudra, mais je sais ce qui marche. C'est quand la mobilisation s'étend, ça, c'est notre responsabilité commune et unitaire, et qu'en haut, ça commence à se diviser, à se fracturer. Est-ce qu'ils auront ou non une majorité au Parlement pour le voter ? Est-ce que, oui ou non, ça sera une procédure institutionnelle pour faire en sorte que ça passe ? Si c'est le cas, ça peut se transformer en crise politique. Et puis surtout, deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'autres... Oui, c'est vrai, ça dépasse la question du projet sur les retraites. On parle beaucoup de salaire, on parle de moyens dans les services publics. Ça veut dire que le but poursuivi, ce n'est pas seulement de faire chuter cette réforme des retraites, c'est de faire chuter le gouvernement. Non, le but, c'est de gagner, là, tout de suite. C'est que le projet, ils le prennent, ils le mettent à la poubelle. Moi, là, si je suis là, c'est justement pour vous dire qu'on peut gagner. On doit gagner et on va gagner. C'est-à-dire que moi, si... Enfin, ce n'est pas que moi, là. On a un certain nombre à se battre pour gagner. Je dis ça parce que ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais il y a des fois dans l'histoire, on se mobilise pour dire que ce n'est pas en notre nom. On conteste parce qu'on veut prendre date avec l'histoire. Voilà, ça ne sera pas en notre nom. On conteste la légitimité de ce qui est en train d'être passé. Il faut le faire, il faut savoir le faire. Ça m'est arrivé à m'entreprimer. Là, on peut gagner. Quand je dis on va, c'est peut-être un peu mécanique. Ça veut dire que ce que vous espérez, c'est que le gouvernement craque, que malgré le fait qu'ils disent aujourd'hui, on tient bon, on est ferme. Parce que dans le même temps, plus de monde dans la rue, mais un gouvernement qui se monte de plus en plus ferme, qui dit que c'est indispensable et non négociable. Vous espérez malgré tout qu'il craque et qu'il retire le texte ? Oui, parce que bon, déterminé, on l'est tous. Moi, je peux faire des effets d'annonce en disant jamais. Bon, ça, voilà, le problème, c'est quoi ? Le rapport de force, c'est quoi ? C'est le jour où le gouvernement va être obligé de faire une réunion de crise en faisant les comptes, en disant qu'on n'a plus à perdre qu'à gagner. Voilà, puisque moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous espérez 95, quoi. Mais 95, ça ne se reproduit pas forcément à l'identique. Chaque mobilisation, elle est particulière. Elle se réinvente à chaque fois. Et c'est pour ça que je peux... Voilà, mais simplement, c'est ce jour-là où, voilà, ils se diront... Parce qu'il y a quelque chose, visiblement, qui est très en vogue chez les libéraux, c'est des espèces d'opérations kamikazes. C'est très en vogue, visiblement. C'est quoi une opération kamikazes ? Politiquement, j'entends. C'est-à-dire l'idée, peu importe qu'on soit impopulaire, même à la limite, plus je suis impopulaire et plus je tiens et plus je vais rentrer dans l'histoire. Et je veux laisser une marque dans l'histoire. Visiblement, c'est la petite musique que les uns et les autres se racontent. Ça renforcerait presque leur détermination ? Visiblement, c'est une partie de leur détermination. Mais ils peuvent prendre date avec l'histoire différemment. Peut-être que ce sera un gouvernement qui va ressusciter l'équivalent d'un mai 68, s'il continue comme ça. Près de 60% des Français disent qu'ils sont prêts à soutenir les blocages. Est-ce que vous, vous iriez jusqu'à... On a bien compris sur la question des blocages, des grèves reconductibles. Est-ce que vous allez jusqu'à accepter, voire même souhaiter, des manifestations illégales comme les coupures de courant, comme... Moi, je soutiens toutes les modalités dégrévistes. Donc quand vous dites action... Non, mais moi, de toute façon, ce n'est pas un scoop. Nous, on soutient les grévistes dans leur action jusqu'au bout. Maintenant, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que... Quand je vous dis passer un cran au-dessus, c'est qu'il y ait des choses qui marquent. Par exemple, suggestions, mais c'est qu'une suggestion. L'idée, par exemple, de faire des actions et des journées de grève et chercher à reconduire, ça fait partie de la solution. Faire des actions en semaine. Là, l'idée, c'est aussi d'accompagner ça le week-end, avec là, par exemple, samedi. Une des questions qui va se poser, c'est pas là non plus, c'est pas magique, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire sociale de ce pays, qu'à un moment, on décide de faire une manifestation nationale, un week-end, mais tous vers la capitale, qu'on appelle... C'est pas tout à fait la même chose, si vous voyez ce que je veux dire, une manifestation... C'est pas la même chose que des cortèges dans toute la France. Là, vous aimeriez éventuellement que tout converge... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une suggestion, c'est à discuter. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est une démonstration de force ? Bien sûr, parce que c'est pas la même ambiance. Moi, je parle de changement d'ambiance. C'est pas la même ambiance un samedi où on est tous et toutes, en effet, peut-être 2 millions dans la rue dans toute la France, et si on est 2 millions à Paris. Je peux vous le dire qu'au bout de quelques heures, l'ambiance n'est pas la même. La journée du 11, ça pourrait être ça ? La journée du 11, pour l'instant, visiblement... C'est un samedi ? C'est un samedi. La question se pose. Moi, j'ai pas la main là-dessus. Je suis pas dans l'intersyndical, ça vous a pas échappé. Mais en tous les cas, voilà. Ça veut dire que chaque chose va compter, et puis il y a la bataille de l'opinion, à continuer à gagner. Et puis là, par exemple, il y a... Dans les trucs qui marchent pas, dans les éléments de langage du gouvernement, c'est ce truc où il faut un GPS pour les suivre. C'est-à-dire là, par exemple, depuis hier, on rentre dans l'application de la contre-réforme de l'assurance chômage, avec l'idée que 25% des indemnités vont diminuer pour ceux qui touchent les allocations, ce qui est énorme, ce qui est même pousse au crime, d'après moi, socialement, mais avec un argument. C'est dire, c'est parce que ça va mieux économiquement sur le marché de l'emploi. Oh, mais si ça va mieux sur le marché de l'emploi, pourquoi vous nous pondez une contre-réforme sur les retraites avec l'argument... Ce que vous appelez contre-réforme, pour qu'on comprenne bien, c'est effectivement cette réforme qui est passée, vous vous l'appelez contre-réforme parce que vous estimez que c'est conservateur, que c'est un recul. Absolument, parce que pour moi, une réforme, c'est aller vers l'avant. Mais c'est surtout l'argumentation, vous voyez ce que je veux dire ? C'est là l'idée, puisque ça va mieux sur le marché de l'emploi, on va dire aux allocataires de toucher moins parce que ça ne va pas durer. C'est ça leur argumentation ? Parce que c'est moins nécessaire, voilà en tout cas l'argument du gouvernement. Mais d'accord, mais dans ces cas-là, soyez cohérents. Ça veut dire que si tu penses que c'est le cas du point de vue économique, ça veut dire qu'il y aura forcément dans le ratio actif-retraité plus d'actifs, puisque le marché de l'emploi va mieux. Alors pourquoi en ce moment ? Je veux dire, c'est ça le monde d'après. Le monde d'après Covid. J'ai l'impression qu'il y a une amnésie collective. On était là au moment du premier confinement, à avoir des doutes, à avoir des craintes. Il y a quelque chose qui s'est passé. On en a eu besoin, des infirmières, des livreurs, des facteurs, des factrices, des caissières. Mais vous vous répondez quand même que ça va mieux sur le fond de l'emploi. Mais si ça va mieux, pourquoi ces deux ans supplémentaires ? La récompense, il y a une crise économique 20% de plus pour les produits alimentaires de première nécessité. On parle de ça. Des boulangers qui descendent dans la rue pour dire que le prix de la baguette devrait être 5 euros pour s'en sortir. Ça devrait alerter tout le monde. On devrait parler d'augmentation de salaire. Ça a l'air d'alerter. En tout cas, au gouvernement, ils ont reçu les boulangers. Ils leur ont mis en place un certain nombre d'aides. Non, ça va bien. Non, je pense que c'est loin. Je ne sais pas si tu dis pas que tout va bien. Je dis en tout cas qu'ils ont vu. Ah non, mais pour écouter, ils écoutent. Ça, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut un peu plus qu'écouter. Là, concrètement, il faudra avoir une politique pour réglementer les prix, c'est-à-dire sortir de la libéralisation du marché de l'énergie. Parce qu'avant, ça marchait bien. Maintenant, ça ne marche plus. Les prix flambent. On nous a vendu la libéralisation de l'énergie comme étant bon pour tous les consommateurs. On voit le résultat des courses. C'est aujourd'hui des risques de pénurie d'électricité et des prix qui flambent. Mais c'est surtout parler d'augmentation aussi des salaires. On parle beaucoup d'augmentation des salaires en ce moment. Tout ça pour vous dire qu'après... On est en train de nationaliser EDF. Il y a une forme de nationalisation d'or PA, la boîte d'EHPAD. Ça, vous vous dites, c'est bien que l'État s'engage. C'est toujours les trucs temporaires. C'est-à-dire que quand ça va mal, on vient en support ponctuellement. Et puis tout de suite, moi, je parle de socialisation sur le long terme. Je pense que le quatrième âge, c'est-à-dire nos anciens, nos vieux, même en termes de dignité, mériterait qu'il n'y ait pas d'économie de marché dans ce domaine-là. Moi, quand je vois les publicités des actionnaires d'or PA et d'autres qui parlent du marché de l'or gris, en parler de nos anciens, je ne l'accepterai jamais. Donc, c'est des choix de société sur le long terme. Donc, au fond, vous dites... Quand vous voyez que la Caisse des dépôts met plus d'un milliard d'euros dans Orpéa pour prendre le contrôle d'Orpéa, vous dites, allez jusqu'au bout, nationalisez. Je dis qu'on est très loin du compte qu'il faudrait un service public du quatrième âge. J'essaie de me faire comprendre sur l'idée que service public, ce n'est pas forcément l'idée des nationalisations comme on a pu connaître. On a remplacé souvent un patron privé par un patron public avec son armée de bureaucrates en haut qui ne régle rien. Il faut un droit de regard des usagers, des familles quand on parle du quatrième âge. C'est vrai dans le domaine de la santé. C'est vrai dans le domaine de tous les services publics. Je suis pour de nouveaux types de services publics. Raison pour laquelle, puisqu'on parlait des retraites, par exemple, la question du financement, ce n'est pas que la question de la fiscalité. Ce n'est même pas d'ailleurs la question de la fiscalité. C'est la question des cotisations sociales. Parce que les cotisations sociales, c'est une partie de nos salaires. Je sais qu'il y en a qui imaginent que ce sont des charges, qu'on n'arrive plus à lire nos fiches de paye, nos cotisations sociales, par salarié, par employeur, sont une partie de notre salaire qui fait qu'on la verse dans un pot commun. Pourquoi je dis ça ? Parce que derrière l'argent... Je n'ai pas compris, c'est bien ou ce n'est pas bien ? Oui, nous, on préconise... Donc vous dites, soyons fiers de payer ces cotisations ? Non, mais le problème, c'est que c'est de moins en moins les cotisations sociales qui financent la sécurité sociale. Au début des années 80, 95% du financement de la Sécu, c'était les cotisations sociales. Maintenant, quasiment majoritairement, c'est la fiscalité. Donc il faut augmenter quoi ? Les cotisations sociales ? C'est-à-dire que quand vous prenez les services comptables des grandes entreprises, n'oubliez jamais d'additionner le salaire net, ce qu'on pense tous être notre seul salaire parce que c'est ça qui va dans le compte en banque et dans notre poche, aux parts salariales et aux parts patronales dans ce qu'on appelle, c'est technique, pardon, le salaire super brut. Voilà, le salaire super brut, c'est l'addition des trois. C'est la part qui empiète sur le capital. Donc moi, dans la répartition capital-travail, je suis pour qu'on prenne sur le capital par les cotisations, pas par l'impôt parce que l'impôt, ça veut dire... Donc ça veut dire pas une super taxe ? Vous ne faites pas partie de ceux qui disent qu'il faudrait financer les retraites en allant prendre un peu plus d'argent aux super profits ? Alors absolument, c'est-à-dire que moi, je serais pour prendre sur les super profits pour financer les services publics ? Absolument. Vous voulez quand même prendre vos milliardaires, mais pas pour ça. Écoutez, quand Oxfam, l'ONG vous explique que 42 personnes, parce qu'elles sont milliardaires, ont gagné plus de 200 milliards depuis 2020, comment vous voulez ne pas transpirer et vous expliquer qu'une taxe de 2% seulement permettrait d'avoir l'équivalent du soi-disant déficit des retraites ? Évidemment que c'est parlant. C'est-à-dire, dans un cas, on ne peut pas taxer à 2% 42 personnes. En revanche, deux ans supplémentaires pour tout le monde, ça ne gêne personne. Évidemment que c'est parlant. Mais en effet, je ne suis pas pour que ça soit par la fiscalité, mais par les cotisations, parce que derrière ça... Que ça reste un système par répartition. Non seulement un système par répartition, mais il y a un choix démocratique derrière tout ça. Après-guerre, les cotisations sociales, financées, la sécurité sociale, avec des élections. Des élections dans les caisses où la majorité des représentants des cotisants et des cotisantes étaient des organisations syndicales. Les représentations patronales étaient minoritaires pour la simple et bonne raison que les représentations patronales sont minoritaires dans la société. Moi, je serais pour rétablir des élections, qu'on fasse la révocabilité et des élus. C'est-à-dire que potentiellement, on ait un fonds de cotisation qui soit géré par les cotisants et les cotisantes, un fonds autogestionnaire. Pour vous parler clairement, je suis pour sortir du marché. Je suis pour sortir aussi du système bureaucratique. C'est une troisième voie. Donc, le financement par les cotisations sociales, c'est essentiel. Alors, je n'ai pas compris, Olivier Besanso, si vous étiez toujours au NPA, on aimerait bien que ce soit un peu plus transparent. Vous continuez officiellement à être porte-parole du NPA, mais vous avez coupé en deux le NPA. C'est-à-dire que vous dites que je suis porte-parole, mais juste d'une partie. Voilà, je suis porte-parole du nouveau parti anticapitaliste avec Philippe Poutou, on continue notre combat, Christine Poupin, avec Pauline, Salin, qu'on va retrouver d'ailleurs dans un meeting. Il y a des débats, il y a des désaccords, il y a des scissions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais là, si vous voulez que je prouve l'ambiance de toute la journée, je peux vous le faire maintenant, mais la réalité, c'est que tous les organismes... Non, non, mais je peux en parler, mais ça tient mon point de vue à savoir si oui ou non on se vit dans un dépassement, une disponibilité unitaire. C'est mon cas. Je pense qu'une organisation politique, ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'un outil. Un outil, ça veut dire qu'on est disponible à des actions unitaires avec d'autres mouvements. Unitaire, ça veut dire des alliances possibles, ça veut dire... Absolument, ça veut dire mais avec une partie de la gauche sociale et plus s'y affinité, le dépassement, ça veut dire... Vous pourriez travailler avec la NUPES, par exemple ? La NUPES, on n'est pas dans la NUPES, mais par exemple... Oui, mais vous n'y êtes pas aujourd'hui, vous pourriez-vous y être demain ? Là, si on peut faire une réunion unitaire de toute la gauche dans le cadre que je vous expliquais, de faire des meetings communs, nous, on est disponible pour ça et continuer à discuter aussi des sujets qui fâchent parfois à gauche. Par exemple, moi, l'idée, nous, par exemple, on se bat pour le retour à la retraite à 60 ans avant pour les métiers les plus pénibles. Ça, on va dire que c'est un curseur visiblement à gauche. Mais sur la question des annuités, si on ne vient pas à l'égalité entre le public et le privé, c'est-à-dire aux 37 annuités et demi pour tous, on raconte des histoires en disant qu'on va partir à la retraite à 60 ans. Parce que quand on arrive finalement sur le marché de l'emploi en moyenne à l'âge de 24 ou 25 ans, vous partez à une retraite... une partie de la gauche qui se dit, soi-disant, pour des retraites à 60 ans, en réalité, ne va pas jusqu'au bout. Ça, c'est le désaccord Non, mais parce que moi, je suis pragmatique. Le tout ou rien, la gauche, elle en a crevé. Vous venez bien dire O. Oui, pardon. Alors, je vais dire A. Il y a des fois, on peut être d'accord pour s'opposer et il faut savoir le faire ensemble. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que vous alliez... Je vais terminer sans dire O ou A. C'est-à-dire qu'admettre de discuter, même quand on n'est pas d'accord parce que ce n'est pas un drame sur les solutions alternatives. Parce que ce que je supporterais pas face aux adversaires politiques du jour, c'est-à-dire le gouvernement Macron, c'est de faire croire le progrès, ce serait eux l'évolution et nous, ce serait le statu quo. Moi, je ne suis pas pour le statu quo. Si j'ai bien compris, Philippe Poutou est avec vous. Absolument. Il est dans votre parti du NPA. Absolument. Qui était déjà un NPA parce que c'était un nouveau parti anticapédié. Donc maintenant, il va y avoir un NNPA. Vous êtes comme sur moi sur O, vous aimez bien faire la blague. Nouveau nouveau. Nouveau nouveau. Est-ce que, je vous repose la question, vous pourriez véritablement et durablement travailler par exemple avec LFI ? Oui, mais la question... Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à faire des alliances électorales ? Sur les législatifs, par exemple, il y a eu une discussion. Nous, on souhaitait avoir un accord. Ce n'est pas arrivé puisqu'au moment de l'accord avec le Parti socialiste pour la France insoumise, il y a eu un truc dans lequel on ne pouvait pas se retrouver. Maintenant, c'est ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas la fin du monde. On va continuer. Vous savez, les épreuves du feu, c'est les épreuves là qu'on vit maintenant. Il y en a beaucoup qui sont dans un couloir de course qui regardent déjà la prochaine présidentielle, même à gauche. Regardez que ce qui se passe maintenant. D'ailleurs, même le dénouement politique de cette séquence se joue en grande partie ici et maintenant. D'où notre proposition unitaire. Comme d'autres, j'en sais rien, mais de faire des meetings communs, une marche nationale, tout ce qui pourra là, dans ce sens-là, on prendra. Philippe Poutou, moi et d'autres, on sera évidemment disponible pour ça. Des meetings communs, des marches communes, y compris le samedi, peut-être une grande marche de convergence à Paris. Olivier Besancenot, porte-parole du NNPA, nouveau parti anticapitaliste. Avec moi ce matin pour répondre à mes questions. Il est 8h52 sur l'AMC BFM TV. Dans quelques instants, l'enquête sur la disparition de 6M dans le Gard ont fait un point complet. Et puis bien sûr, la bataille des retraites avec nos invités. Les Français souhaitent que la mobilisation se poursuive. C'est ce que dit notre sondage. Et là, on va tout de suite. Je m'appelle ERA. Ici, c'est le café du Lissan. C'est un café coréen que j'ai lancé dans le Marais à Paris avec mon petit frère Dougui qui est pâtissier. On fait des cheesecakes que Dougui a inventés. C'est des cheesecakes soufflés, très légers. C'est ça, le café coréen. Un dessert pas trop sucré avec un café glacé. Le plus important, c'est le concept. On voulait un café cosy, comme une cabane dans une forêt, chez un petit Oux. Quand j'ai ouvert, je me suis dit directement « Ah, il faut acheter le Scare Résister ». C'est trop moderne. Quand j'ai reçu la boîte, j'avais qu'à brancher et allumer. C'était vraiment simple. Et j'aime bien regarder les datas sur ma tablette en temps réel. C'est cool. Donc la mise en place de Scare Résister, c'était la partie la plus simple pendant l'ouverture de Café du Lissan. J'ai même encore gardé la boîte. « Love is a bouquet ». « Miss Dior, blooming bouquet. Dior. » Pour tailler dans nos factures, faire installer une pompe à chaleur sur mesure. « Easy by EDF », c'est jusqu'à 10 000 euros d'aide pour remplacer votre vieille chaudière par une pompe à chaleur. Mais travaux réussis, c'est simple. C'est easy. Savez-vous pourquoi c'est le bon moment pour acheter un canapé Pottroné Sofa ? 1. Parce que vous pouvez avoir un canapé de très grande qualité à petit prix. 2. Parce qu'il est fait à la main. 3. Parce qu'il est italien comme les experts qui l'ont créé. Découvrez nos modèles au même prix qu'en 2017. Vivez votre rêve sur le canapé-lit Vernasca pour seulement 498 euros. Ou offrez-vous le frisson du cuir avec 1 000 yaro pour 1 656 euros. Profitez des mêmes prix qu'en 2017. Pottroné Sofa, sur le divan et de qualité. Et voilà ! Comment fait-on pour que ce qui a un prix à gauche soit à prix bas, à droite ? Eh bien, on travaille ensemble. C'est une coopérative de commerçants qui rencontre une coopérative d'agriculteurs. On réfléchit à la meilleure façon de produire. Et toujours ensemble, on améliore la rémunération des agriculteurs tout en proposant des prix bas. C'est ça, une filière U. Et aujourd'hui, nous vous proposons plus de 300 produits filières à prix bas, des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçants, autres noms. Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Elles transforment vos premières impressions en souvenirs mémorables. Maintenant, admirez-les à nouveau. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles sont innovantes, électriques, et tellement plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sperlingue Le parfum Louis Vuitton 35% des microplastiques rejetés dans les océans proviennent du lavage de nos vêtements. Vous pouvez agir. Le lave-linge Grundig avec son filtre intégré retient jusqu'à 90% des microplastiques. Grundig, électroménager. OK, pour Eclat et Free, on a pensé à créer un forfait RIV 5G à 9,99. C'est exactement la même offre que Free, ça. Oui, mais non, nous, on a une arme secrète. On file un t-shirt à tout nouvel abonné. Quel t-shirt ? Il a RIV. Il a tout compris. C'est nul. Un jour, peut-être, RIV fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le forfait Free 5G avec Internet illimité. Merci Free. Merci Free.